c'est qu'au moment de partir, au lieu de s'excuser, il monte sa bite. Ce dossier, moi, quand on en a parlé tous les deux, toi, tu l'as, le dossier. Tu le connais, le dossier. Oui, je l'ai et je tiens quand même à préciser parce qu'avant de faire ce space, je suis quand même allée faire un tour sur Twitter afin d'avoir les sons de cloche des tweetos pour pouvoir te poser les questions de manière à ce qu'une grande majorité ait des réponses. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont remis en cause la plainte mais sachez, je vous le dis, j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos concernant cette affaire et je le dis, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Il y a même le certificat d'admission aux urgences. Oui, ça aussi. Avec trauma crânien, je ne sais pas si on se rend compte du délire. Quelqu'un qui termine aux urgences pour trauma crânien après avoir pris notamment un coup de pied en pleine tête quand tu es par terre. Donc si tu veux, en fait, cette affaire-là, pourquoi je l'ai sortie hier tu me connais, je suis un mec je n'ai jamais de timing et tout, je suis bordelique, je n'ai aucune organisation. C'est la même chose que Mario Limina la semaine passée. Mario Limina qui se permet de donner des leçons à Didier Ndong en sélection du Gabon alors que Mario Limina, pour jouer au Gabon, il a pris un chèque. Mais ce n'est pas le seul d'ailleurs. Il y a beaucoup de joueurs qui prennent des chèques pour aller jouer en Afrique. C'est terrible, mais c'est comme ça. Après, les faux patriotes, on va appeler ça, qui vont donner des leçons de patriotisme. Je n'aime pas en fait.